Vous écoutez la story issue de l'épisode S801 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusée le jeudi 14 mars 2024. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X, des boîtiers légers et compacts, intuitifs et réactifs, conçus pour tous les usages. Reporters sans frontières insuffle un brin de légèreté dans une actualité dominée par l'inflation et la guerre aux portes de l'Europe, en mettant à l'honneur l'œuvre de Willy Ronis dans son nouvel album. Ce n'est pas une première puisque Ronis avait déjà, de son vivant, contribué à la célèbre collection sans photos pour la liberté de la presse. C'était en mars 2001, Willy Ronis avait 91 ans. Servir une cause, s'engager était un acte naturel pour lui. Tout au long de sa carrière, il se trouvait ni trop loin, ni trop près de son sujet, mais toujours à gauche, politiquement. Il fut l'œil du Front populaire, documentant les conditions de travail des mineurs, des ouvriers, les premiers congés payés. Il fréquentait inlassablement Bistros et Guinguettes avec son rôle et Flex, à l'affût de ce qu'il nommait les joies de l'imprévu. Il savait néanmoins provoquer le destin. Un jour, en 1952, il repère un jeune garçon avec sa mère dans une boulangerie. Il demande à l'enfant de courir dans la rue baguette sous le bras. Il s'y reprend trois fois jusqu'à obtenir l'une de ses photos les plus connues. Willy Ronis partageait volontiers les coulisses de ses prises de vue. Dans son livre « Ce jour-là », il raconte comment il a photographié une femme en train de réparer un fil agenouillé devant sa machine, telle une joueuse de harpe. Grand fan de Bach, Ronis voulait être musicien. Doué pour le dessin, il aurait aussi pu être peintre. Son regard, à la fois ancré dans le réel et poétique, fait écho à l'école hollandaise et aux toiles de sa femme, Marianne. C'est elle qu'ils photographient discrètement dans leur maison à Gordes, dans le Vaucluse, alors qu'elle effectue un brin de toilette. Le nu provençal, qui fait la une de l'album RSF, est une photo mondialement connue. Un temps boudé, Ronis a failli détruire ses négatifs, nous apprend Francine de Roudil, fille de Robert Douaneau, dans l'un des textes qui jalonnent cet opus. Avant de revenir en grâce à l'aube des années 80, avec la parution du livre « Sur le fil du hasard » aux éditions Contrejour. A cette période, il fait don de l'intégralité de ses négatifs, tirages et plaques de verre à l'État français, en échange d'un appartement à Paris, suffisamment spacieux pour que lui et sa femme poursuivent leurs activités artistiques. Il décède quasi centenaire dans le 20e arrondissement, près des pentes de Belleville et Ménin-Montant, où il a façonné son regard. Il laisse une œuvre considérable qu'il a méticuleusement classée tout au long de sa vie. Il est, avec Sabine Weiss, Robert Douaneau et Edouard Bouba, un des plus illustres représentants du courant humaniste. Et on rappelle évidemment que l'intégralité des fonds récoltés par RSF servent à soutenir la liberté de la presse un peu partout dans le monde. Et tu l'as dit, Willy Ronis était engagé et il avait aussi un sens très fort de l'éthique dans son travail. Oui, rappelons ce que je ne l'ai pas dit, mais l'album coûte 12,50 euros. C'est une somme, mais comme tu l'as dit, ça sert de belles causes, de belles actions. Ronis, en fait, il n'aimait pas que son travail se détournait et il voulait toujours garder le final cut. Donc, il voulait toujours avoir la maîtrise des légendes et des recadrages sur toutes ces images, dans toutes les parutions. Ça lui a valu de quitter l'agence RAFO, à laquelle appartenait Douano aussi une première fois, avant de la retrouver. Il avait aussi rompu sa collaboration avec le magazine Life. Donc, ce n'est pas rien pour des raisons purement éthiques liées à l'utilisation de ces images. Donc, c'était un grand défenseur de la photo. Il avait un grand sens de la responsabilité des images qu'il prenait. De ton côté, Marc, tu as des influences, toi, des espèces de grands maîtres, de masters chifous qui t'ont influencé dans ton travail et dans ton approche de la photographie en haute montagne ? Alors, influencé, oui, des grands maîtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de photographes qui m'ont apporté des choses. Pas obligatoirement, d'ailleurs, de photographes qui faisaient de la photo de montagne. Mais oui, oui, j'ai quand même pas mal de photographes qui m'ont marqué. On veut des noms. Des noms. Non, il y en a un qui me vient tout de suite comme ça en tête. Alors, je ne vais pas être très original, mais moi, ça me parle vraiment, c'est Vincent Munier. Voilà, parce que du coup, au niveau de la nature, il y a vraiment quelque chose. Et c'est vrai que moi, la photo de montagne, je la fais avant tout pour la nature et avec la nature. Donc, c'est vrai que le travail de Vincent, ça me marque énormément. Mais après, il y a beaucoup de photographes, d'autres photographes de montagne américains, des TDSR, des Tailleur-Mer, Amish Frost aussi, qui est écossais. Ces personnes-là font du travail vraiment remarquable. Et puis après, dans les photographes, on va dire un peu plus jeunes, il y a des Sébastien Zanella qui font des choses vraiment extraordinaires. Il y a Pauline Ballet aussi, que j'aime beaucoup, qui fait de la photo de sport, qui est vraiment très, très forte. Donc, voilà, j'ai plusieurs influences. Bon, merci Benjamin pour cette première story de la saison 8. Et à tous nos auditeurs, foncez acheter le dernier album de Reporters sans frontières.